Bienvenue dans ce journal qui s'ouvre par cette réunion des politiques monétaires présidée par le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Moulangoukabe Dimboui. Le comité des politiques monétaires recommande le maintien du suivi rapproché des facteurs de la liquidité et de relever le taux directeur de 7,8% à 8,25%. Le point dans ce reportage signé Eugénie Dada Chabani. Le comité des politiques monétaires de la Banque centrale du Congo s'est réuni le 24 novembre 2022 en séance ordinaire sous la présidence de Mme le gouverneur Moulangoukabe Dimboui. Les discussions ont porté sur le cadre macroéconomique de la République démocratique du Congo, les perspectives à court terme et la situation actuelle de l'économie mondiale, y compris l'évolution des cours des matières premières qui intéressent l'économie congolaise. Le comité des politiques monétaires a retenu que la croissance économique devrait se situer à 6,6% en 2022 grâce essentiellement au dynamisme du secteur minier. En ce qui concerne l'inflation, elle a été dominée par la hausse des prix des importations, notamment des biens, des consommations et des produits pétroliers. Si elle a été projetée à 11% pour fin décembre 2022, elle pourrait se situer à 12,9%. Malgré la hausse de la valeur des importations, la position extérieure a enregistré un surplus et les réserves d'échange ont sensiblement augmenté en 2022. Et ce, grâce à l'augmentation des exportations qui ont bénéficié de la bonne tenue des cours des matières premières exportées par la République démocratique du Congo. Ainsi, les réserves d'échange ont atteint l'équivalent de deux mois d'importation des biens-services, une progression très forte par rapport aux réalisations des années antérieures. La situation des finances publiques est restée bonne au cours de l'année, reflétant une forte augmentation des réserves, une forte augmentation des recettes publiques et une tenue des dépenses qui ont contribué positivement à la stabilité du cadre macroéconomique. Celle-ci a été soutenue aussi par la stabilité du taux d'échange. Le franc congolais a en effet connu des variations marginales situant la déprézation annuelle à mi-novembre à 0,69% pour les taux officiels et 2,52% pour les taux parallèles. Le comité des politiques monétaires a noté que pour 2023, la croissance resterait au-dessus de 6% avec une inflation autour de 8%. Cependant, l'environnement économique mondial est resté marqué par des incertitudes importantes en ce qui concerne les conflits russo-ukrainiens, l'inflation et la croissance, tous ces facteurs qui risquent de gêner la réalisation des résultats attendus. Ainsi, le comité des politiques monétaires a recommandé le maintien des suivis rapprochés des facteurs de la liquidité afin de répondre efficacement aux évolutions constatées sur les marchés d'échange et sur celui des biens-services. Dans ce même contexte, il a décidé de rélever les taux directeurs de la Banque centrale du Congo de 7,5% à 8,25%. Cette mesure contribue aux efforts de préservation de la stabilité du cadre macroéconomique dans un contexte de pression inflationniste soutenu au niveau international. Lutte contre le phénomène Kuluna-Kinshasa, l'opération Machete-Nassé-Kin-Eboi, qui veut dire en français « déposer la machete Kinshasa n'en veut pas », une opération lancée par le ministre provincial en charge de l'Intérieur, Sécurité et Justice de la Ville-Provence de Kinshasa, à Chimendondo. Plusieurs jeunes désévrés de la commune de Linguala ont déposé leur machete pour être orientés vers le travail de salubrité et de centres de formation afin d'y apprendre les métiers. Cette campagne qui s'inscrit dans la vision du chef de l'OTA, Félix-Antoine Tshiseki d'Itsilombo, celle d'autonomiser la jeunesse, fut également l'occasion de rappeler que ceux qui s'hasardent à continuer à poser des actes criminels subiront la rigueur de la loi. Au cours de la cérémonie du lancement, le ministre provincial a symboliquement remis le choisi blé et le balai au Koulouna, présents pour marquer le débit effectif de cette opération. Gracien Tshakal a exhorté le Koulouna d'arrêter l'air sale, besonne et de dénoncer les ans civiques en vue de rétablir l'ordre public dans la ville. La campagne Machete-Nassé-Kin-Eboï-Koulouna est une initiative du ministre provincial de l'Intérieur, sécurité et justice de la ville-provence Kinshasa, Gracien Tshakala, orientée par le gouverneur Jantiningo Bilambaka. Aux frontières avec la province de Olomami, la localité de Kalonda Mission a accueilli chaleureusement, le tout premier gouverneur de Olomami a foulé ses pieds dans cette partie de la province depuis le démembrement en 2015. images et commentaires. La parcourue plus de 150 km sur une route parsemée d'embourbement, dit au mauvais état de la route, Nathan Nungan Numbi est le tout premier gouverneur de Olomami depuis le démembrement à foulé les sols de Kalonda Est dans l'écoupement des Kaseke, secteur de Bolubalou-Mangouli au territoire de Kabinda. Motivée et mobilisée comme un seul homme, la population de ce coin, l'ont tant oublié par les exécutifs passés, a réservé un accueil chaleureux et sans précédent au numéro 1 de la province qui a voulu palper du doigt la souffrance que connaissent ces peuples qui vivent aux frontières avec la province sœur de Olomami. Par cette visite, Nathan Nungan Numbi a aussi palpé du doigt la réalité de l'état de la route qui n'a jamais été entretenue malgré les promesses faites par ses prédécesseurs. Je sais que dès le début de cette opération d'enrôlement, nous avions déjà sensibilisé. Mais parce qu'il valait vérifier jusqu'au dernier jour. Moi-même, j'avais choisi de me faire enrôler le dernier jour pour vérifier si réellement tous les électeurs, toute la population de Calonda, qui est d'ailleurs à l'extrémité de notre province, comme vous le savez, nous partageons les limites avec la province sœur de Olomami. Il fallait que je vienne ici à l'extrémité pour savoir quelle est la santé électorale de notre population. Bien avant de regagner la vue des cabines d'acier, mardi tard dans la soirée, le gouverneur Nathan Nungan Numbi a visité quelques institutions de la place, dont les bureaux du secteur, l'hôpital général des références de Calonda, l'Esteme Calonda, et aussi la rivière Lubangoule, où un pont qui a été cassé il y a plus de 10 ans. Après un séjour de travail de 48 heures à Kinshasa, le gouverneur du Okatanga sollicite auprès du gouvernement central une exonération sur les importations de la farine de maïs en faveur des opérateurs économiques de sa province, Didier Mumba. Le gouverneur de province tient à inonder le marché du choix en farine de maïs pour résoudre la rareté de ces darrêts alimentaires. Voilà pourquoi Jacques Ablakate a séjourné à Kinshasa pendant 48 heures. Le gouverneur a rencontré dans la capitale sa hiérarchie pour obtenir l'exonération sur les importations de la farine de maïs. Nous avons séjourné à Kinshasa pour des contacts avec la haute hiérarchie afin que nous puissions voir comment faciliter le commerçant à obtenir une exonération totale. Parce qu'actuellement, il faut faire recours à des pays voisins et que ce soit la distance, il faut absolument qu'on aille du maïs et de la farine dans les jours qui suivent. Et conséquemment, il fallait nous obtenir une exonération. C'est bien sûr en cours. Durant son séjour à Kinshasa, le gouverneur a appris avec peine l'incendie qui a consumé un des magasins des établissements Jambomats, partenaires de son gouvernement. Une équipe d'enquête est déjà mise en place pour déterminer l'origine du feu qui a emporté tout le magasin. Nous avons instruit qu'on mette en place une commission d'enquête pour savoir quelle est l'origine de cet incendie. Donc tout cela nous sera éclairé dans les jours qui suivent. Le supermarché Jamboma de Lumbashi a pris feu dans la nuit du mercredi 22 au jeudi 23 mars 2023. L'origine de l'incendie restait jusque-là inconnue. Le président national de l'Union des Patriotes du Congo, Thomas Lubanga, a sensibilisé la population des litoris sur la paix pour lutter contre l'insécurité agrandissante à l'est de la RDC. Des précisions dans ce reportage. Accueilli comme un roi par une marée humaine lors de son atterrissage à l'aéroport international Morongo de Bounia, le président national de l'Union des Patriotes congolais, Thomas Lubanga, ne pas rester insensible aux enjeux de l'heure, notamment de la situation sécuritaire des litoris et du reste de l'est de la République démocratique du Congo. Au cours de son entretien avec la population, Thomas Lubanga a réitéré son soutien au chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi, et au Fardessé. Vous savez, le territoire de tous les problèmes, c'est un territoire où les citoyens doivent s'envoler massivement pour produire le plus grand nombre de représentants possibles. Parce que ce nom donne aussi de l'équipesté de ces représentants que dépendra sans la venue. Par ailleurs, le leader charismatique de l'Union des Patriotes du Congo a exhorté le peuple itourien à regarder dans la même direction en poursuivant comme objectif primordial la paix et la cohésion nationale. S'agissant de son devoir civique, le président de l'UPC a profité de son séjour à Bounia pour se faire identifier et enrôler. Il devient maintenant éligible aux élections à venir. Le personnel de l'Office de contrôle du Congo, Provence de l'Étourie, ont été encouragés pour leur abnégation dans le travail. Il leur a été demandé de redoubler d'ardeur par les administrateurs de l'OCC en visite de travail en Étourie. Suivez. L'administrateur de l'Office congolais de contrôle, Clément Barouti et Aimé Pongou, encouragent le staff dirigeant de cette entreprise en Étourie et l'ensemble du personnel pour leur sens de dévouement et de prise de conscience au profit du trésor public. Pour Clément Barouti, cette performance répond à la peine du chef de l'État, Félix Antoine Tissiketulombo, qui veut voir chacun de son secteur respectif participer pour la reconstruction du pays. Cette performance, a-t-il insisté, ne doit pas faire l'objet d'un orgueil, mais plutôt une occasion de mieux faire encore davantage ce qui place à ce jour. L'agence déboune en ordre utile en termes de mobilisation des recettes, tel est le message lancé ce jeudi, à l'issue d'une séance de travail avec les agents et cadres de cet office. Juste après, la délégation a visité les installations de l'OCC Bougna, du laboratoire, en passant par tous les bureaux, ainsi que de la section de Kassény. Question de s'imprégner, des conditions de travail des agents et cadres de cet office. S'imprégner et conscientiser la population congolaise, en particulier les chrétiens, à travers toute la République, sur la transformation de la RDC, l'essence donnée à cet atelier organisé par l'Union des Églises indépendantes du Congo dans la commune des Bandalungwa. Joël Makela et Diane Balakassine se rapporte. Les hommes de Dieu à la stature de pasteur ont pour rôle d'avertir l'Église corps du Christ, enseigner la Bible, qui est la parole et la volonté de Dieu, exhortées, reprendre, corriger, amener les âmes perdues à Dieu, en veillant sur ses âmes. Voilà ce qui justifie la tenue de cet atelier de sensibilisation et de conscientisation de la population congolaise sur la transformation de la République démocratique du Congo à travers la transformation de l'homme afin de pousser les chrétiens de l'EEC au changement de mentalité. Nous sommes dans la phase de l'organisation. Dans chaque ville, dans chaque province, il y a un conseil de père spirituel pour la régulation. C'est-à-dire que c'est à partir de là qu'on doit voir les enfants de Dieu doivent prendre le pouvoir aux échelons. Le seul poste que nous allons laisser, c'est la présidence de la République parce que le président Fatih a un deuxième mandat à faire, mais nous allons récupérer tous les postes. Les chantres de nos églises, nos intercessaires ont été à l'école et tous nos candidats, nous allons les présenter dans des stades province par province. Un recensement des églises à travers les quartiers et communes de Kinshasa et à travers toute la République a été recommandé à chaque pasteur présent à ses assises en vue d'identifier les chrétiens à aligner dans les instances de prise de décision dans le pays pour un Congo émergent. La paix universelle, une aspiration mondiale qui fait appel à des acteurs ayant la culture d'excellence, l'Institut international Sounak a organisé une cérémonie de remise des diplômes aux personnalités au titre d'ambassadeur de la paix. Cédric Kenina, reportage. C'est pratiquement tous les deux ans que l'Institut international Sounak d'Histoire pour la paix organise une cérémonie pour honorer des personnalités qui ont marqué l'histoire et ce, dans plusieurs domaines, notamment la politique, l'économie, la culture, le social, mais beaucoup plus dans la recherche de la paix. Présidé par Mike Makenda-Samuel en présence de plusieurs représentants, les lauréats sont passés en amour par une sélection rigoureuse soumise à la validation d'un certain nombre de critères. C'est dans la paix qu'il y a une bonne santé même chez les enfants, même dans nos familles, dans nos milieux professionnels, nous devons prener la paix. La paix manque énormément dans notre pays et l'Institut international Sounak d'Histoire qui travaille en partenariat avec plusieurs organisations affiliées à la fédération pour la paix universelle a voulu organiser cette première activité dès l'an 2023, donner un message pour la situation qui prévoque dans notre pays de la paix. Quand il a donné son fils pour que cette paix soit véritable dans toute l'humanité et à l'arrivée du fils, on a prié « Moir dans les cieux, paix sur la terre aux ongles des dieux à la sous-région afro-centrale, cinq pays dont la RDC, la plupart des personnalités sélectionnées se sont vues décerner des diplômes au titre d'ambassadeurs de la paix. Une façon de les encourager à travailler davantage pour la paix dans le monde. Ces lauréats se sont engagés donc à œuvrer en partenariat avec les institutions pour la paix. Et puis, le Parti socialiste pour l'intégrité de la justice sociale vient de faire son entrée dans la sphère politique dirigée par Grégoire Bakandejiaouan Pungu. La démocratie, l'égalité, l'intégrité et la justice sont des valeurs fondamentales sur lesquelles repose ce nouveau-né. La liste de partis politiques évoquant en RDC s'est de nouveau allongée. Le Parti socialiste pour l'intégrité et la justice sociale vient de faire son entrée dans cette sphère politique dirigée par Grégoire Bakandejia Wapungu. Le PSIJ fait de la lutte contre les antivaleurs et l'injustice dans la société congolaise. La démocratie, l'égalité, l'intégrité et la justice sont des valeurs fondamentales sur lesquelles reposent ce nouveau-né qui va sans doute bouger les lignes du monde politique a dit son président au cours de ses points de presse animés en présence de quelques membres de cette formation politique. Le Parti socialiste pour l'intégrité et la justice privilégie l'égalité de tous les Congolais pour la création d'une société équilibrée. Notre spécificité c'est de tenir compte des valeurs fondamentales. Lorsqu'on gère un État, la justice, la démocratie, l'intégrité lorsqu'on va à la régestion et le service à la communauté. On va insister là-dessus. Si les gens nous font confiance, nous militerons dans les chambres législatives pour qu'on atteigne ces objectifs-là. L'objectif final étant le développement intégral de l'homme. Nous venons pour contribuer à faire changer les choses pour que la qualité de la gouvernance soit changée pour l'intérêt de nos populations. Le Parti Socialiste pour l'intégrité et la justice privilégie l'égalité de tous les Congolais pour la création d'une société équilibrée. À l'occasion de la clôture de mois de mars, mois dédié aux droits de la femme, les femmes de l'Agence de promotion des classes moyennes ont participé à un colloque portant sur l'intégration de l'approche genre et du numérique dans la politique de promotion des classes moyennes sous la direction du directeur général Pascal Cielo. Mireille Decker, reportage. Au cours de ces colloques tenus sous la conduite du DG Pascal Cielo de l'Agence de la promotion de classes moyennes congolaises, en présence de la secrétaire générale en entrepreneuriat, les femmes de l'APROCEM ont eu droit à des enseignements riches pouvant permettre à la femme à promouvoir ses activités afin de participer à l'émergence d'une classe moyenne en RDC. La nécessité d'intégrer la femme à accéder au numérique s'avère donc nécessaire. Pour bâtir une société plus inclusive, la direction générale de l'APROCEM entend inscrire dans son agenda 2023 une série d'actions. Il s'agit notamment, c'est juste à titre illustratif sans être exhaustif, faire participer la femme au leadership décisionnel au sein de l'APROCEM. C'est un engagement ferme. Fournir progressivement des ressources numériques à tous les agences et cadres de l'APROCEM en s'assurant que ceux de leur meilleure utilisation. Organiser des modules d'apprentissage numérique en termes d'ateliers et de formation dessinés spécialement aux personnels féminins de l'APROCEM. Partant du thème du jour portant sur l'intégration de l'approche genre et du numérique dans la politique de promotion de classe moyenne, le professeur Ndoukouma Adjaï Kodjo a appelé les femmes à une utilisation rationnelle du numérique pour accroître leur PME. Dans le même ordre d'idées, Mme Huguette Samou, vice-présidente de la commission nationale de PME de la FEC, a également interpellé les femmes à formaliser leur PME afin de bénéficier de l'appui du gouvernement. Le dirkab du ministre d'Etat en charge de l'entrepreneuriat sortant a dans son allocution indiqué que l'intégration de l'approche genre et du numérique dans la politique de promotion de PME ne devrait pas seulement se limiter au seul environnement urbain. L'autonomisation de la femme rurale s'avère aussi nécessaire à estimer. M. Justin Magala. Il est donc nécessaire si pas urgent pour la Procem de prendre des mesures courageuses afin de rencontrer les femmes dans leur milieu, les encourager, les accompagner dans les processus de migration de leur secteur informel non profitable au secteur formel qui leur accordera les possibilités d'accéder au marché de financement mais aussi à la possibilité d'accéder aux outils modernes de nouvelles technologies de l'information et de la communication qui sont de nos jours des instruments incontournables dans le développement de l'économie mondiale. Après avoir reçu les encouragements de Mme la secrétaire générale en entrepreneuriat, les femmes de la Procem ont à leur tour remercié le DG Pascal Tchelo pour cette initiative qui a permis à la femme de renforcer ses capacités afin d'accroître sa compétitivité. La structure de partenariat entre les organisations de la société civile congolaise militant pour les droits des femmes et l'organisation internationale Marie Stop c'est pour un plaidoyer commun en faveur de l'accès des femmes au service de santé. Un commentaire de Jean-Pierre Ndolo de Mazo. C'est fait, le partenariat est scellé, la coalition de lutte contre les grossesses non désirées, la société congolaise de gynécologie obstétrique, la société congolaise de la pratique sage-femme, le réseau des journalistes pour la santé sexuelle et reproductive, l'association des femmes juristes et des avocates, ces organisations de la société civile qui ont en commun la lutte pour les droits des femmes congolaises, notamment en matière de santé sexuelle et reproductive, viennent de renforcer de renforcer leur engagement en signant respectivement avec l'organisation internationale Marie-Stops un protocole d'accord qui va permettre à travers les stratégies communes de mettre en oeuvre des actions visant à contribuer à un environnement favorable à l'amélioration de l'accès des femmes de la RDC à la santé et aux droits sexuels et reproductifs. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la vision MSI 2030 à travers laquelle MSI a ambition de devenir un meilleur partenaire non seulement pour l'accompagnement des politiques du gouvernement à travers le ministère de la Santé et celui du genre mais aussi une source d'expertise technique et appui financier pour les partenaires locaux et nationaux militants en faveur des droits à la santé sexuelle et reproductive. Les organisations de la société civile parties prenantes saluent cet accord de partenariat qui va renforcer la mise en oeuvre de leurs actions visant à contribuer à la réduction de la mortalité maternelle en République démocratique du Congo. Le syndicat autonome des travailleurs de l'Office congolais des contrôles était en Assemblée générale. L'évaluation de ses activités et les avantages sociaux du personnel au temps des matières inscrites à l'ordre du jour est développée par les comités de la structure syndicale les comptes rendus signés au Dylan Kayouma. Trois points étaient inscrits à l'ordre du jour au cours de cette Assemblée générale. L'évaluation des activités de cette structure syndicale au premier point qui a permis au secrétaire général de dévoiler le projet de construction des 500 maisons pour le personnel de l'Office congolais de contrôle au CC. On peut aider les agents on peut aider les cadres avec l'accompagnement des banques de la place pour que les agents aillent après leur carrière aillent ne fût que un toit. S'agissant du deuxième point axé sur les élections syndicales dans les entreprises étatiques telles qu'annoncées par la ministre du Travail le syndicat autonome des travailleurs de l'Office congolais de contrôle reste critique. Le principe de la tripartite veut que nous puissions nous retrouver ban gouvernement ban travailleur et ban employeur pour que nous puissions arrêter un calendrier de commun accord. Le dernier point abordé à ces assises à savoir la paix sociale celle-ci demeure un combat permanent a dit l'inscriteur général du syndicat autonome des travailleurs de l'Office congolais de contrôle S.A.T.O.C.C. Le message c'est celui de paix nous souhaitons que les gens travaillent bien et pour que tout ce qu'ils réclament comme avantage puisse être payé. Dans un échange l'assistance a exprimé ses préoccupations notamment sur l'avancement en grade et l'engagement des nouvelles unités. A toute oreille les responsables de S.A.T.O.C.C. ont pris bonne note et pris l'engagement d'être à l'écoute du personnel surtout défendre ses intérêts. Troisième étape désensibilisation des femmes sur l'autonomisation à travers le numérique à Kinshasa des précisions avec Christine Lenzo. La troisième étape de la caravane 2023 lancée en ce mois démarre c'est par Christine Fezzamotema concernée les communes de Linguala et de Mongafula à Matadikibala aussi celle de Kitambo dans ses trois sites c'est élue de la Lukunga et présidente de la plateforme AAA a fait la joie de ces femmes en leur apportant un petit colis comme d'habitude avant de les sensibiliser sur l'importance du numérique pour leur autonomisation. Ces femmes devenues aujourd'hui autonomes grâce à des formations sur la transformation des produits leur offertes gratuitement par Fezzamotema n'ont pas manqué d'exprimer leur joie. Que Dieu lui prête vie jusqu'à la vieillesse. Dans tous les métiers il y a actuellement la diente féminine. Je lui exprime ma gratitude pour avoir pensé à nous en ce mois dédié à la femme. Elle a démontré qu'elle a un bon cœur. Elle nous a fait habiller et donner à tout le monde des enveloppes. Une surprise à Kitambo les femmes ont offert des régimes de bananes la chèvre et autres véritables bénédictions pour la maison de Fezzamotema. Une journée dédiée aux droits des femmes à une journée d'épargne. Désormais, les mamans ont compris que c'était plutôt une journée de réflexion par rapport à l'épanouissement de la femme à travers le monde. Une journée très riche en enseignements et à des conseils salutaires prodigués par celles qu'elles appellent affectueusement d'un mot grand cœur. Page rose Mounouma Boma Chiffis opérateur de prise de vue à la direction des informations TV de la RTNC s'est mariée avec Yossé Lingamak et Mijose suivez ce qu'a été l'ambiance festive de cette union Jacques Kaboba. Ils sont devenus une seule chair depuis le 12 mars dernier. Mounouma Boma Chiffis opérateur de prise de vue à la direction des infos TV de la RTNC est Yossé Lingamak et Mijose sur les cours de la famille pour produire les stages qu'on a qui a de l'entrée de la famille l'enfant et les ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...